bonjour les débutants aujourd'hui je vais vous apprendre à harmoniser une gamme majeure ou bien une gamme mineure en titral donc vous avez bien maîtrisé les accords triad donc aujourd'hui je vais vous apprendre à harmoniser ou bien utiliser les accords titral dans vos chansons pour un accord titral c'est à dire c'est un accord à quatre sons bien quatre mais le débutant c'est pas difficile de trouver les accords à quatre sons c'est juste vous avez maîtrisé les accords triad c'est à dire les accords à trois sons donc par exemple do majeur pour do majeur do mi son donc il suffit d'ajouter une tièze sur l'accord triad pour trouver l'accord titral donc l'accord de do majeur je vais ajouter une thièche par rapport à do donc si la cour est majeure vous aviouser une tierce majeure si l'accord est mineur vous ajoutez une tièche mineure si la cour est dominant vous avez testé une thiesse mineur si la cour est semi diminuer mon diet mattress majeur si la cour est diminuel une pièce mineure c'est pas difficile du tout regardée domaine d'o majeur donc je vais ajouter une tièche majeure par rapport à dos donc c'est sol et 6 ça fait une tièche majeures entre sur les si un donc ça se lit Do majeur 7 pour Ré mineur, Ré mineur c'est le deuxième degré de la gamme majeure donc ici j'ajoute Do pour faire Ré mineur 7, Mi, Ré pour faire Mi mineur 7, Fa, Mi pour faire Fa majeur 7 ici Sol, faire l'accord de Do mineur de Fa pour faire Sol dominante 7 et La j'ajoute Sol, Si, j'ajoute La pour faire Si La c'est La mineur 7, Si, Se mi diminué 7 maintenant on aura ces accords Do majeur 7 Le mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7, Si diminué 7 Ok, une fois trouvées toutes les tièces pour les accords, donc je vais jouer toutes ces notes à la main droite Do majeur, 7, Le mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol, Do mineur 7, La mineur 7, Si diminué 7 vous voyez, c'est pas difficile du tout, pour les débutants vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les notes de l'accord à la main droite vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le voicing, le voicing, la première chose c'est de couper la tonique, éliminer la tonique à la main droite donc dans ce Do majeur 7, si j'élimine Do, donc il me reste seulement Mi mineur donc un Mi mineur sur Do est égal à Do majeur 7 pas un problème ici dans l'accord de Ré mineur 7 si j'élimine Ré, il me reste Fa donc Fa majeur sur Ré est égal à Ré mineur 7 Sol sur Si, Mi mineur 7 La mineur sur Fa, Fa majeur 7 Si diminué sur Sol égale à Si diminué sur Sol égale à Sol 7 donc ici, je m'arrête ici pour vous expliquer quelque chose ici, le semi-diminué, le 7ème degré de toute gamme majeure est un accord semi-diminué quand je dis un accord semi-diminué, c'est-à-dire que c'est un accord avec deux tièces mineures en triad contrairement aux accords majeurs triad la première tièce est majeure pour les accords mineurs, la première tièce est mineure mais pour l'accord semi-diminué, les deux tièces sont mineures ceci, cela veut dire que dans cet accord, on retrouve toutes les notes attractives les notes attractives d'une gamme ce sont les notes à mouvement obligés c'est-à-dire des notes qui nécessitent des corrections sur des notes détentes par exemple, dans l'accord de Si le Si se résout sur Do le Ré mode sur Mi et Fa mode sur Sol donc si on a un Si diminué à la main droite cet accord se résout sur Do majeur lorsque vous harmonisez une gamme majeure le 7ème degré est toujours semi-diminué qui dit semi-diminué, c'est aussi une cadence profite cachée quand je dis une cadence profite cachée, c'est-à-dire que cet accord peut être utilisé comme étant une dominante secondaire quand je parle de dominante secondaire, c'est un accord de passage donc le Si est un accord de passage donc cela m'envoie directement vers Do que ce soit le rapport de 7 sur 5 de la gamme majeure soit Si diminué sur Sol donc cela est un accord de Sol 7ème donc dans l'harmonisation de la gamme de Do majeur il y a deux accords de passage soit le Si diminué quand je vais faire Si diminué sur Si, cela m'envoie à Do majeur quand je fais Si diminué sur Sol, cela m'envoie à Do majeur si je fais Si diminué sur Si, c'est Si diminué Si diminué sur Sol, c'est Sol 7ème ou bien Sol dominante 7 il se résout toujours sur Do majeur et puis on a La mineur 7 si j'élimine La, il me reste Do majeur sur La et pour trouver le Si diminué, il faut faire Ré mineur sur Si donc quand je fais Ré mineur sur Si c'est un accord semi-diminué 7 avec un La et si je fais le rapport de Si diminué 7 sur Sol cela m'envoie à Sol 9ème voilà Si diminué en triad, c'est résout vers Do Si diminué en tétraad, c'est résout vers Do mais le rapport Si diminué 7 sur Sol égale à Sol 9ème pour trouver un accord 9ème d'une gamme majeure il faut prendre le 7ème degré diminué 7 de la gamme majeure en question sur le 5ème 5ème degré vers la Sol dominante 9 qui se résout en Do majeur très bien vous voyez, ce n'est pas difficile du tout les débutants maintenant vous pouvez jouer ça faire Do Ré mineur 7 Mi mineur 7 Fa majeur 7 Sol Dominante 7 La mineur 7 Si diminué et puis Do très bien une autre technique de jouer les accords c'est de renvoyer la 7ème à la gauche Do majeur 7 c'est Do Mi Sol Si on aura un Do et Si à la gauche mais aucun problème si on fait Do majeur triad un Do majeur triad sur Sol et Si c'est la même chose que l'on fait Do majeur 7 comme ça sur Do aucun problème que l'on fait Mi mineur sur Do aucun problème que l'on fait Do majeur sur Do Do Si aucun problème donc on aura et sur Ré mineur 7 qu'est-ce qu'on fait? on fait la même chose on envoie Ré et Do à la même gauche et il nous reste Ré mineur donc on Do majeur 7 Ré mineur 7 Mi mineur 7 Fa majeur 7 Sol 7ème Ami 7 Si diminué un peu plus vite 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 Un petit exercice pour maîtriser les accords tétrages. Vous apprenez ces accords majeurs 7, mineurs 7 en Do majeur, mais qui, cette gamme a son relatif, La mineur, que l'on joue en Do majeur ou en La mineur, vous allez utiliser ces mêmes accords. Non seulement si l'on joue en Do majeur, le premier accord sera Do majeur 7, si l'on joue en La mineur, le premier accord sera La mineur 7. Attention ici, ce Si qui était semi-diminué comme septième degré en Do majeur, serait toujours semi-diminué en La mineur, mais comme deuxième degré. A ce moment-là, ce Si ne serait pas utilisé comme une cadence prophète cachée. Donc, cet accord de Si ne se réseau pas directement sur La mineur. Le deuxième rôle d'un accord de semi-diminué, on l'avait utilisé comme septième degré d'une gamme majeure. A ce moment-là, il était considéré comme une cadence prophète cachée. Mais au deuxième degré d'une gamme mineure, cet accord semi-diminué va participer à la construction d'un 2-5-1. Quand je dis 2-5-1, c'est ici comme je vais vers La mineur. La mineur, c'est la grande question. Donc, je vais chercher le D de La, soit Si. Ici, le deuxième accord de La est un semi-diminué. Donc, dans tous les 2-5-1 mineurs, l'accord semi-diminué est La. Donc, c'est le 2. Il est le 2. Le 2 dans la progression ou bien dans la cadence 2-5-1, le deuxième accord est toujours un accord semi-diminué. Donc, c'est le deuxième rôle d'un accord semi-diminué. Là, il va participer directement à la construction d'un accord de 5-1. Par exemple, si je vais aller vers La mineur. Donc, il faut faire Si semi-diminué. C'est-à-dire Ré mineur sur Si. Et ensuite, suivi de la dominante secondaire de La. La dominante secondaire de La, c'est Mi 7-1. Donc, si je fais Si diminué et Mi 7-1, un D-5-1. La deuxième fonction d'un accord semi-diminué. Ah! Prenez votre cahier et écrivez ça quelque part. 2-5-1. Qu'est-ce que ça veut dire 2-5-1? 2-5-1, c'est une cadence. C'est une sorte de cadence. Mais attention, on peut l'utiliser n'importe où. Soit à la fin, soit au commencement, soit au milieu d'un chant. Si dans l'ammonisation d'une gamme majeure. Donc, le premier accord est majeur. Le quatrième est majeur. Le cinquième est 2 min 7. Le 2 est min 7. Le 3 min 7. Et le 6. Le 7 est semi-diminué 7. Dans l'ammonisation de la gamme du Do majeur, on peut avoir 3-2-5-1 majeur. Pour l'accord majeur, on doit avoir un 2-5-1 majeur. Si l'accord est mineur, on doit avoir un D-5-1 mineur. Pour aller vers Do, il faut faire un 2-5-1 majeur. Pour aller vers Fa, il faut faire un D-5-1 majeur. Et même pour Sol, il faut faire un D-5-1 majeur. Quand je dis 2-5-1 majeur, vous devez appliquer cette formule. Le premier accord est mineur 7. Pour aller vers un accord majeur, il faut faire le premier accord mineur 7. Le deuxième accord, Do min 7. Donc, mineur 7-2, l'accord en question. L'accord pour lequel je veux venir faire cancer Do. Eh bien, voilà. Où est le 2 de Do? Le 2 de Do est Ré. Mais dans l'harmonisation de la gamme du Do majeur, qu'est-ce qu'on m'avait dit? Le premier accord est Do majeur 7. Le deuxième est mineur 7. Eh bien, logiquement, dans la gamme, le deuxième est toujours mineur 7. Donc, je vais prendre cet accord comme le D de Do. Maintenant, il me reste le 5. Qu'est-ce qu'il y a le 5 de Do? On fait Si diminué sur Sol. On fait le D-5 pour aller vers Do. Je reprends. Ré mineur 7. Je fais Ré mineur 7. Ré mineur 7. Fa. Sol 7. Do majeur 7. Et quand je fais de grands déplacements, je vais corriger ça. Je vais éliminer les Rés. Je le renvoie directement à la main gauche. Il me reste Fa majeur sur Ré. Fa majeur sur Ré. Et ici, Sol. Mais ici, je vais changer seulement La en Si et Do en Ré. Je remonte La vers Si qui est Do vers Ré. Donc, on a un Si diminué sur, semé diminué sur Sol. C'est égal à Sol 7. Qui se résout en Do. Ok? C'est très simple. Si vous voulez aller vers Fa majeur, je vais chercher le 2 de Fa. Cette fois-ci, je vais faire un emprunt modal. Ici, cette fois-ci, je vais faire un emprunt modal. Faire comme si vous jouerez dans la gamme de Fa majeur. Donc, je vais prendre le 2 de Fa. Soit le Sol mino 7. Soit le Si bémol majeur sur Sol. Et Do. Soit le Mi diminué sur Do. Il y a un Fa majeur qui est égal à la mino sur Fa. À ce moment-là, on fait un Sol mino 7. Avec 4. Sur Sol. On fait un Do 7. On fait un Fa majeur. Maintenant, pour aller vers un emprunt modal. Vous allez utiliser une autre formule. Le mino 7 bémol 5. Soit le semi-diminué. Et la dominante 7. À ce moment-là, l'accord semi-diminué. Va participer correctement dans la construction d'un dessert. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. On a un Si mino 7 bémol 5. Si, Re, Fa, La. Ceci. Suivi de sa dominante secondaire de Mi. Et ensuite, on résout vers la mino 7. Voir ça. Est-ce que vous avez bien compris? Vous trouverez tout ça. Les accords majeurs. Les gammes majeures. La construction des accords majeurs. La structure des accords majeurs mineurs. Les 6 types d'accords. Majeur 7. Mino 7. Diminué 7. Semi-diminué 7. Et même les accords de suspension. Comment les utiliser. Comment les construire. Vous trouverez tout ça dans un livre que j'ai écrit sur l'amonie du JAGS et du gospel. Il y a avant même un livre sur les intervalles. Volume 1 et 2. Là-dedans, vous trouverez la construction des gammes en triade. Comment construire une gamme en triade. Comment trouver les accords en triade. Comment les utiliser dans les champs. Et même la dominante secondaire. Comment utiliser les accords de passage en triade. Ensuite, dans la deuxième partie du livre. Vous trouverez la construction des 2-5-1. Majeur et mineur. Dans les 12 tons majeurs. L'harmonie, la gamme majeure et les gammes mineures. Ensuite, dans la troisième partie. C'est l'harmonie du JAGS et du gospel. Que vous pouvez écrire sur le numéro que vous voyez. Pour préclamer votre livre. N'oubliez pas de vous abonner. Et cliquez sur la petite cloche que vous voyez. Vous serez notifié de toutes les vidéos que je mettrai. Au revoir, à la prochaine.